et ben bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo normalement vous arrivez de la de la vidéo de l'heure normalement comme vous voyez on est toujours avec tom tom guéant bon palmarès assez impressionnant malgré son jeune âge et son anniversaire demain donc vous demandez quand c'est qu'on a filmé vous chercherez sur internet voilà vous trouverez on est aussi avec clément qui se cache un peu on était parti sur un scramble à deux mais du coup on a un petit joker bonus avec le joker un petit et du coup on va se mettre un petit handicap on va partir des blagues c'est ça quand même on va essayer t'as même pas on n'a même pas précisé où est ce qu'on était on est au golf de bresson où l'accueil est nickel à chaque fois là depuis le départ on est super bien accueilli et on est sur une très belle vue sur le green du 11 c'est ça donc par 3d bac on est à 174 m et ben c'est parti c'est parti on est moins 4 on est moins d'accord allez c'est parti et attend ça faut le filmer mais c'est quoi ton record sur le parcours 6,8 moins 8 des bacs ouais ouais on scramble oui bah moi 8 des bacs bah écoute pareil ah mais le vent il est immense en fait j'ai pas vu mais à la réaction c'est pas mal non normal tout pareil nico tout pareil il y a un poil devant de la droite du coup moi ça va être fer 5 tu t'as visé combien le mot au métrage là au carry là ben là j'ai fait un peu un coup de 150 mètres de 150 m plein coup ouais mon fer 8 c'est un 150 m en fait j'étais un peu surpris parce que il m'a dit 155 ce qui pour moi est un gros fer 8 ou un petit fer 7 d'accord mais là il ya ça souffle donc là ça a joué tu vois les 5 mètres long donc en vérité j'ai fait 160 il y a 10 mètres devant je pense ah ok ok ouais bon bah du coup ça va être fer 6 elle est très belle celle là que c'est bien claqué ça ça va être long allons je pense qu'elle va être bien merci au bagot mais on va les mettre le peut-être c'est quand même clément qui joue si moi tu pas j'ai une fille mais moi aussi c'est ici un petit peu enroulé mais sera bon coeur de gauche france complètement fou une vidéo finir à ce moment là c'est sorti à quoi dans un mois un truc comme non parce qu'on a un événement assez gros qui s'appelle la youtuber cup qui sort dans un mois et l'objectif là c'est de sortir celle là avant donc dans deux semaines elle sera sûrement sorti de trois semaines on chauffe on fait ça et comme ça fait on est 16 youtube heures ok on a fait un événement mode rider cup un petit peu oui une contre 8 et sur trois jours avec match play green somme et scramble d'accord et voilà quoi c'est sympa et c'est où on a fait au golf de touraine et de le golf de haut poitou ok ok bon alors pour info comment jouer dessus on voit la balle de luc qui est donc plus proche du drapeau que celle de tom comme quoi un moment à 18 ans de golf face à deux ans sur un coup on peut le battre c'est la beauté du golf c'est ça qui est beau quand même après si on prend le drive du 10 là ça remet les choses en place tu as donc on prend la balle de luc on va laisser la pété pour qu'il fasse son birdie solo mais que j'ai jamais tapé une seule balle des baptises c'est vrai que des blagues c'est pas mal quand même et qu'elle faire cette magnifique pour le drapeau je veux bien merci allez luc je vais pas marquer ta balle il a fait la pété pour le faire il va rentrer son put c'est quasiment donné pour lui allez celui qui la rentre et il a des rots exactement ah bah c'est où les c'est le nouveau Cobra ça oui c'est ça il vient de sortir je l'avais vu le faire voir en fait on est avec mon frère on est sponsorisé par le bras du bas c'est sympa ouais on est tout le ils sont sponsorisé par les balles par taylor made on a taylor made pour les balles ouais et on a en fait mine de rien on joue mal mais ce qui est bien avec ça c'est qu'on a de la visibilité donc on a des gens qui nous suivent et qui regardent toutes nos vidéos et ça les Marc adore et du coup ben on a réussi à voir Cobra qui ont tout ce qui est très bien ima et qui est très jeune qui est très cool donc c'est cool parce que eux leur thème de vidéo c'est le Bryson challenge tu vois ouais bah ouais c'est le but c'est un Bryson de Chambaud t'as fait le plus fort possible c'est vrai et du coup ça colle hyper bien avec l'image, un peu grand fuma tu vois ouais avec Laurent et voilà et l'on crème ouais c'est un peu plus grand parce que c'est beau ok et cutter et driver c'est allez cutter et driver c'est tout mais sinon je suis ici je suis avec Strixon il me supporte ouais je suis avec Strixon il me supporte ouais je suis avec Strixon il me supporte ouais et ben non Strixon tu vois bah c'est pareil c'est les head stars ouais exactement ouais et moi tu sais j'ai un je suis pote avec Marcelo Guedes je sais pas si tu veux ouais 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 qui est du coup aussi c'est Strixon maintenant exactement en vrai tous les gens que je connais sont sponsorisés sauf toi sauf moi c'est une marque peut passer il n'y a pas de soucis par là un petit coucou moi Strixon je prends j'aime beaucoup franchement c'est vraiment bien je trouve que les chers j'ai testé les chers les derniers les nouveaux là ? les X7 ? ouais ils sont incroyables franchement ils sont cool ah dommage c'était attaqué bon exactement on compte sur toi on compte sur toi un moment c'est vrai c'est vrai c'est pas mal ça ah j'ai pas vu dommage ça bougeait un peu à de gauche à de gauche ouais bon allez on fait part à 4 des blagues bon ça franchement on se va me voir on serait presque déçus mais ouais après les potes à cette distance c'est ces distances qu'on dure à rentrer 5-6 mètres c'est quoi ton secteur de jeu entre guillemets favori ou sur lequel tu t'exelles un peu plus ? là où je je m'en sens vraiment bien c'est au driving et au long fer ok après j'adore le putting et j'ai des bonnes stats aussi ok mais driving et long fer c'est vraiment mon tu rentres tes stats sur quoi ? euh là je suis avec le système de la FEDE Seagull stats ok ouais j'ai un autre système aussi aux Stats Unis que je me sert mais pas tout le temps ok ok c'est filmé donc vas-y qu'est-ce que tu racontais ? non non je dis rien bon euh on a sauté le trou numéro 12 le 13 est plus photogénique exactement on écoute Tom hein regarde là ça souffle il y a du vent de face mais c'est un part 5 qui est le plus long du parcours il va faire 530 mètres je crois et euh le drive est assez large et puis après ça descend un peu sur la droite c'est un truc sympa ok sachant qu'attends on va juste attendre parce qu'il y a Luc qui va mettre le drone en même temps ouais je vais juste poser ce truc vas-y on va mettre le drone en même temps ouais ouais on va mettre le drone et tout non non t'inquiète hein tu peux c'est un sacré matos ça on dirait matos de pog ah bah là c'est le matos ça c'est le leurre moi j'ai normalement j'ai un vieux trépied tout pourri avec mon iphone toi t'as combien d'abonnés ? j'ai 5800 je me laisse rouler un petit peu les gars je vais juste taquer le drone moi ouais ouais c'est qu'on peut jouer en plus on va voir la mettre un petit coup aussi je vais vraiment mettre le drone en plus elle se déclenche c'est magnifique elle est parfait en plus je n'ai pas vu mais le bruit les gars c'était fou elle est juste de tomber elle est fermée mettez vous vraiment là-bas parce que ça tourne à droite C'est facile, envoyez tout droit ! D'habitude, je peux vraiment mettre drive-faire 7 sur ce trou, et là je peux mettre drive-faire 2 ou 4, ça s'ouvre là. J'ai fait mettre drive, boit 3, boit 3, normalement ça fait pas mal. En haut, à 50 mètres de hauteur par rapport à ici, c'est encore plus beau. Nickel, bravo ! Regarde comment elle vole ! Et voilà comment on se prend 100 mètres ! Elle est très belle ! C'est propre ça aussi, non ? Vous savez que vous rybocratisez le golf, nous ça nous va ! Allez, tiens, on voit une bombe ! Je vais en faire une ? T'as qu'une balle ? Non mais je vais en prendre une maintenant ! Non mais fais quoi ? Je te fais bâcher ! Je vais voir une autre sur notre trou sinon... C'est juste que le drone là, je veux quand même pas le... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le drone ! Donc, tu poses une question, quel rêve on va prendre ? A ton avis ? Est-ce que tu veux parier 5 euros ou pas ? Moi, j'ai un pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a un qui est un peu plus long que moi. Moi, je joue pas ! Je joue comme ça pour m'amuser mais... Toi, tu ne peux pas faire des trucs comme ça ? Il y a les études ! Avant, tu jouais combien ? J'ai joué au golf, il est 13-14 ! Je ne sais pas ! Mais sans s'entrainer quoi ! Je pense que, comme je le disais, s'il s'entraîne 2 mois au golf, attentément, il est 5-6 ! Mais tu ne joues pas ! Non mais je ne joue pas ! Non mais je veux dire, tu ne joues pas ! Depuis l'été, tu as joué quoi ? 5-6 fois ? La dernière fois qu'on a joué, c'était à Cannes ensemble ! Oui mais depuis le début de juin ! Depuis le début de juin, je voulais faire beaucoup de juin ! Entre les stages, les machins et tout, je n'ai pas vraiment joué ! Ça parle des Two Brothers ! Ça reconnaît ? Par contre, celui qui a fait un simulateur dans son appartement en déplaçant tous les meubles ! Non, non, c'est ça ! C'est la vidéo dont je parle ! J'avais tout déplacé, regarde, j'ai un ami, il a fait pareil dans son garage ! C'est vrai ? C'est bon, c'est dans la boîte ! Du coup, vous aurez des très jolis plans en drone ! Grâce à... Exactement ! Tu sais comment faire pour mettre des plans en drone sur ta vidéo ? Je ne sais pas moi, mais je viens de débrouiller ! Je te montrerai, t'inquiète ! Il faut que tu retrouves ces photos, regarde ! Dans son garage ! Putain, trop bien ! Là, tu sais faire un simulateur ! Là, c'est vraiment propre ! Bon, évidemment, ça sera un petit peu moins classique ! On ne va peut-être pas faire les 9 trous, on ne sait pas trop ! Il y aura plus de temps de parole et tout ça ! Mais, avouez que c'est quand même vachement cool ! Nous, là, on a une chance folle d'être tombé sur lui ! Il est grave cool ! Grave, grave, grave ! Et, tu sais comment faire pour mettre un Instagram sur ta vidéo ? Ben voilà ! Là, tu mets l'Instagram de Tom, là ! Là, sur ma tête ! C'est ça ! Comme ça, le but, je crois qu'il a 1400 abonnés ! Il faudrait essayer de lui faire claquer les 2000 ! Je pense que c'est possible ! Avec ma chaîne, c'est compliqué ! Avec la chaîne et tout ! Regarde la lune ! Les amis, regardez ça ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Très, très, très solide, Tom ! Il s'est passé quoi, là-bas ? Il y a comment une mètre, là ? Il y a une mètre ! Il reste là ! Il reste là ! Alors là, aujourd'hui, c'est stratégie zéro ! Généralement, oui ! Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas réfléchi ! Et ça a plutôt bien fonctionné ! Les bons gogol ! Parce que là, vous feriez quoi, vous deux ? Parce que là, il y a des 4 attaqués ! Je ne sais pas si vous boit 3, vous l'atteignez ! Moi, je n'ai pas de boit 3 ! Tu peux mettre un coup de fer en bas ! Vente face, là, il n'y a que toi ! Même là, vente face, il est chaud ! Franchement, ça souffle énorme ! J'espère que vous nous entendez bien la vidéo, quand même ! Ça devrait le faire ! Mais vous sentez bien qu'il y a pas mal de vent ! Quand je tape un drive normal, normalement, j'arrive... Pas au 135, mais un peu avant, tu vas vraiment 50 mètres devant ! Donc là, tu as pris vraiment un bon 20 mètres dans la gueule, 20-30 mètres... Au moins 30 mètres, ouais ! Ah ouais ! Tu vois, j'ai joué un peu basse dans le vent ! Et là, quand même... 225 en correcteur ! Avec un vent de face ! T'as dit combien ? 225 ! 225, ouais ! 233 et 225 ! Je ne sais pas... Je vais mettre au moins un bois 3 bord de green, mais prendre le green, là, c'est chaud ! Bon, vas-y ! Allez ! On a confiance en toi ! Et euh... Ouais, bah oui ! On va faire comme ça ! Bon ! Normalement ! C'est propre ! C'est propre ! C'est propre ! C'est propre ! Ouais, mais ce vent, bordel ! Y a toujours ce vent dans votre pays ou quoi ? Ah non, non ! Il faut y aller ! Jamais devant ! Ah là, ça sauve beaucoup ! Putain ! On drive ! T'as raison, t'as raison ! Drive on the deck ! J'y ai pensé, ouais ! Franchement, le petit driver off the deck... J'y ai pensé, ouais ! Putain, c'est fou ! Il n'y a que d'Eventus Black ! Sur toutes tes boîtes, tu as l'Eventus Black ? Ouais, boîte 3 drivers, j'avais l'Eventus Black ! Allez, Nico ! Ça, c'est le lay-up qu'il faut, Nico ! C'est du lay-up, tu vois ? À un moment, il y a de la stratégie dans la queue ! Franchement, tu sais quoi ? Vas-y, là ! Bien claqué ! T'es aligné là-bas, non ? Non, elle s'est ouverte ! T'es ouverte ! Il y a de la puissance qu'il a ? Non, ça fouette, là ! Franchement, ouais ! Ouais ! À défaut de taper droit, mais bon... Je sais, le jour où il commencera à mettre sa face... Ouais ! Là, ça va ! Je t'ai dit tout à l'heure, là, sur les drives, il nous a mis... Pour mon drive, 0 m de fait, 0 m de l'euro, puissant, 40 m devant moi, j'ai dit bon... En tout cas, le parcours est quand même sympa... Ouais, j'ai été en train d'ici depuis tout petit, du coup... Tout petit, ouais ! Alors... Wow ! Ouais, le mec est... Tu veux savoir, c'est le drive de mon... enfin, le bois 3 de mon grand-père... Qui a 22 ans ! Le gars ! Je vais contouriser de tous les côtés, je mets pas une balle, le mec, il vit 3 fois dans l'année ! Attends, encore mieux ! Non, mais en fait, ce qui s'est passé... Ici, hein... J'avais juste à côté, tu vois, le village d'à côté... Regarde, tu vas faire un coup dans le vide, tu vois... Non, mais cette canne à pêche ! Et ça, je tape, mais... Tu me zoom, il y a 3 à l'heure... Je zoom, il y a 3 à l'heure, mais ça part droit à 200... Sincèrement ! En vrai, je te jure, des fois, il faut réfléchir et il faut se dire... Bah, ouais ! Pourquoi se compliquer la vie et essayer de mettre des gros chaffes pour taper droit ? Non, bah, attends, après le bois 3, là, je suis obligé de... Enfin, si... Oui, bah oui, tu veux pas le swing à moitié, ce genre de... Fais pas comme le drive, hein ! Bah, on va aller voir les balles, les gars ! Ouais ! Non, mais pardon ! Nous, on est là, on se pose au milieu du fairway... On a pas de bière, malheureusement ! Ah, punaise ! Merci ! Mais c'est con, t'es là, il y a une dame qui est passée avec une glacière ! Putain, c'est repassé, on se fait bien ! Ah, elle est là ! Le mec, t'es au courant de ce qu'il vient de dire, quand même ? Le mec, il était sur Golf Channel ! Là, il est sur la chaîne de Nicolas P ! Golf en amateur ! Tout pareil ! Tout pareil, les gars ! Il y a pas de différence ! Des fois, il faut se dire que la chance, elle doit se provoquer ! Et bah, là, c'est peut-être le cas ! Et... Et franchement, les gars, on est trop contents de faire cette vidéo avec lui ! Il est super cool, Clément ! Il est super cool, on passe un super moment ! Non, le mec, il va gagner à haut ! Il sera... Vraiment ! C'est sûr ! Ah ! Les gars, le pouce bleu ! Le pouce bleu ! Explosez ça, putain ! En vrai, c'est... Pas pour moi, pas pour Luc, mais rien que pour Tom ! Rien que pour Tom, putain ! Tom, le vrai, hein ! Y a ton lay-up au driver, de 110 mètres ! Ah ! Quel bal Ø au rיבre ! Oh ! Il l'a rattrapé ! вже établi, hein ! Ouuuh ! Ouais, quasiment, elle est au green ! 225, Pour avoir tout dynamique ! Pour avoir que ce côté... Il manque le chôve, le golf, c'est cool ! Ouais ! Tu peux ramener ta copine au golf... Ouais ! Tu peux ramener tes potes au golf... En France, il n'y a pas ce côté-là, il n'y a pas ce côté fun. Ouais, je vois. Tu vois, aux États-Unis, la plupart des gens de 45-50 ans, ils viennent avec leur pack de bière, leur musique sur le parcours. C'est monstrueux, c'est ça. Mais ça devrait être comme ça souvent. Mais grave. Tu ne vois jamais les gens faire ça au golf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et les peu de gens qui font ça, ils se font un peu mal voir, quoi. Alors, ça ne doit pas être le cas, quoi. Franchement, non, mais on a la chance, tu vois, que tu sois là, que tu le racontes. Ça serait cool que petit à petit, et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos vidéos, que ça arrive, tu vois, petit à petit, sur le sol français. Et voilà, on fait le max pour que ça soit le cas, quoi. Bah, clairement, ouais. Ça, voilà. En attendant, on a un chip pour Eagle. On a un chip pour Eagle. Allez. Tu prends quoi, là, toi, Tom ? Là, je vais voir, attention, j'ai 54 sur 58. Je vais voir un peu. Mais je vais plutôt prendre 54, quand même, c'est que... Tu arrives encore à voir avec la vidéo, là, ou... Ouais, ouais, t'inquiète, c'est parfait. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ça, c'est genre de caméra où tu peux vraiment modifier la colorimétrie pour... Ah, l'iPhone, à côté, là, ils sont nuls, alors. Ah, l'iPhone se débrouille bien, hein. Et par contre, tu sais, l'iPhone, c'est vraiment le... Tu as besoin de rien faire, je ne sais pas si tu as contact, c'est vrai. Et du coup, ben, toi, il y a beaucoup de bruit, donc la qualité de l'image n'est pas folle et tout. Là, c'est une caméra... Je suis tellement perdu avec ton achat. C'est haut, c'est toi, j'ai. Ouais, c'est parfait. Et voilà, c'est plus de pression que Golf Channel. Bon, en même temps, on se met dedans avec nous... Ça prend la miniature, on bat un pro de Golf. Oh ! Tom Guéhan se prend la branlée par Luc. Allez, Luc. Oh, elle pète belle. Elle est jolie, là. Oh, elle est un peu forte. Tiens, si tu y arrives. Oui ! J'ai tellement du mal avec ton... Par contre, le ref est vraiment... Ouais, il est bizarre. Ouais, t'as pas mal ? Tu veux jouer avant ? Je vais essayer de faire avoir aussi. Je veux la tienne. Attends, je vais t'en chercher une, dégâts. Ah, je te comprends. T'as raison. Tom disait que la balle faisait tout. Ouais, c'est tellement important. Non. Tu veux quoi, Tom ? Je vais laisser Star XB. Ok. Ouais, je vais laisser Star XB. Roule. Allez. Non ! Il y a moyen de faire mieux. On va se prendre un part sur un part 5 à 4. Là, ça serait ridicule. Mais bon, le pote est vraiment pas évident, là. Parce qu'avec son drive et son droit 3, quand même, c'est... Bon, c'est des back-tees, n'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que quand on part des jaunes, je vous assure que c'est pas le même. Là, ça va prendre une fois. Parce que là, on a des jaunes, c'est rien en deux. C'est vrai. Mais il est sûr. C'est la fois que j'ai surf pas trop au tir, là. Ouais. Tom, tout le monde, c'est grand. Tu connais tes points d'amélioration. Cette vidéo, c'était un peu le but. Ah non ! Voilà, un moment, le stroke gain. Le tipping, c'est ce que je travaille beaucoup. Voilà ! Le mec se rattrape direct. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de se poser de questions, tu vois. Bien joué. Voilà, un petit verdict de plus. Du coup, tu fais pendant mars. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Depuis mars cette année en plus. Bah écoute, on n'a pas pris. Avant, j'ai toujours été classique. Oui. J'ai servi à quelque chose. En fait, j'ai changé de cutter. J'ai un cutter lapling. Qui a un cutter prototype. Et... Je sais pas, je me sens bien en inversé. Je sais pas. Bon, pas de temps que ça rentre, hein. Ouais, ouais. Quand tu mets des potes comme ça, ça va. Ouais, je pète bien, ouais. Mais birdie. Birdie débactise, Nico. Ça te fait un peu en plus, ça, normalement, non ? Du coup, on fait moins 5. C'est moins 5. Ouais, oui, moins 5. Ouais, facile. À un moment, le 2. On passe pour la tête, c'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Finalement. Bon, le 14 par contre... Merci. On se fait des bacs à nouveau ? Ouais, bah on peut, ouais. Ça marche. On va essayer d'atteindre le fer, ouais, mais... Non, non, mais en fait, c'est le deuxième coup qui est horrible. C'est vraiment un coup à son... Ouais, en vérité, le premier coup n'est pas si dur que ça. Il est intimidant, mais il n'est pas si dur que ça. Mais c'est le deuxième coup, parce que le green est un peu en contre-bas. Ouais, contre-bas, c'est un fond castré, ouais, c'est... On la refait. Soit plus à... Humilité, respect, on a... Sincèrement, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Venez, on fait une petite photo ensemble, les gars. Ah oui, il faut qu'on immortalise le moment. Attends... Si vous voulez jouer à un golf, d'ailleurs, aller à terre blanche. À terre blanche, ouais. En fait, on... C'est le genre de truc qu'on commence à faire. Hum... Ben, vous voyez PJ Catalonia ? Ouais, ben ouais. On y était... On a été invités pour jouer là-bas trois jours. C'était quand ? C'était il y a... Juste après... Mais tu y étais ? Mais oui, championnat d'Europe. Eh ben, on était une semaine après toi. Non, non, non. Je te jure. Dans notre vidéo qui est sortie ce soir, on regarde le tableau des scores, et on félicite tous les Français qui ont participé. C'est vrai ? Ouais, je te jure. Mais c'est énorme. Ça colle carrément avec la vidéo en plus. C'est ça. C'est ouf. C'est totalement ouf. C'est la coïncidence. On y était, on passe devant le tableau des scores, et on connaît bien Jean de Wouter, c'est un belge. Ouais, belge, ouais. On a fait une des premières vidéos avec lui. D'accord. Et tout bro, en fait, ce qu'on fait, c'est tout bro versus pro. Ouais. On est mon frère et moi en scramble, contre un pro. Et lui, c'était le premier. Et puis voilà, on a bien rigolé, et on a souhaité, on a félicité tous les Français, mais on ne connaissait pas vraiment encore, tu vois. Ah, c'est énorme. Là, ça sent la future vidéo. Tout bro versus Tom Guéant. Ah, il faut le préparer celui-là. Quand tu as une dispo, il faudrait se le faire. Ah ouais, ça serait énorme. Comme ça, ça pourrait être cool. Ouais. Donc là, tu prends en bois 3. Ouais, je prends en bois 3, parce que le problème, c'est qu'au driver, je peux trop rouler et tu verras le bouquet. Après, ça va vers la gauche. Oui, ça peut verser à gauche. Oui, quelques tours, l'atmosphère, la température extérieure. Là, c'est un autre monde. Là, il se repose sur les vrais. Là, à un moment, il a vu les shots depuis le début, il s'est dit, je peux en lâcher un peu moins bien que d'habitude. C'est un shot que nous, on prend tous les jours, tu vois. On a fait. Ah ouais, mais ça joue les bonnes balles et tout, en plus. Il s'en fout, il ne les paye pas. Je ne les paye pas, je suis content. Tu sais, si tu cherches des bonnes balles, tu vas chercher un peu partout dans la forêt, tu vas en trouver. C'est pas simple de partout. Alors, celle du 10, je vais avoir du mal à la retrouver. Ah ouais, putain. Parce que celle-là. Ouais, ce qui est cool au moins, c'est que, à défaut de, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, tout ça, de tourner, monter et tout. Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'on ne dépense plus trop d'argent pour les clubs, le textile, les balles. Donc ça, c'est bien cool. Carrément. Je vais faire des vidéos YouTube. Oh. Finalement, regarde. Ça va être bien. Regarde, tu nous mets pile en haut. Bravo, monsieur. Nickel. En plus, c'est le big métier du début. Vraiment. Eh Steve, c'est sympa. Franchement, je vais repartir sur le style. Je ne sais plus si tu joues des régulards. Oui, mais je pense que tu joues des régulards. Mais en toute honnêteté, le Ventus Black, c'est sympa. Franchement, je vais repartir sur le style. Quand j'étais sur mon fitting. Ouais. Mais en fait, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et à un moment, je montais à 120 parce que j'étais chaud, tu vois. C'est trop cool. Je ne vais pas le partir. 280 balles, tout droit, comme ça. Je veux voir. Je veux ce chef. Pas mal, ça. C'est beau. Et du coup, je me dis, je vais prendre celui-là, c'est sûr. Sauf que maintenant, quand je vais sur le parcours et tout, je ne finis pas à 120. Pas du tout. J'ai pas du tout la constance et tout. Donc voilà, j'essaye de voir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger et tout. Avec Pluma, ils sont cools, tu vois. On peut changer pas mal. Donc à voir. Avec Léman. C'est le même que tout à l'heure, ce serait nickel. Yes ! Allez ! Je viens de tuer trois écureuils. Tu sais, quand c'est comme ça, on ne voit pas la balle. Donc tu vois, je te mets un... Si tu veux. Il y a des bons golfers qui voient ce mouvement. Ah oui, mais des trucs comme ça, là, ils vont se dire... T'inquiète, je te mettrai un shot tresseur, ça sera magnifique. Tu vas halluciner quand tu vas te voir. Tu vas te dire, mais je n'ai jamais mis un aussi beau shot de ma vie. Yes ! Allez ! Je viens de tuer trois écureuils. Tu sais, quand c'est comme ça, on ne voit pas la balle. Donc tu vois, je te mets un... On ne voit pas, Nico. Nico, on ne voit pas du tout. Là, on te voit. Je le tienne, je pense. Ah, c'est nickel, là. Ouais, ouais. Ça, tu as 10 devant. Merde. C'est pas mal de base. Bon. Il est en premier, du coup. Je ne suis pas si mal. Allez, Nico, plante le drapeau, là. Elle vole toujours. 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 Yes ! Yes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle vole toujours. Elle vole toujours. Yes ! C'est bien, Nico. Oh, putain. Qu'est-ce que j'ai joué ? Hein ? C'est pas mal. Regarde. Eh, nickel, hein ? Regarde. Nickel. Écoute. Tom, si jamais ça marche pas ta carrière, je te propose une petite équipe de Scramble. Je pense qu'on sera pas mal. Tu sais, pour gagner les compétitions saucissons, des petites bouteilles de bois. À chaque fois, on leur vend les bouteilles, c'est intéressant. Exact, exact. Il y a un petit bidon. 10 euros par là, 30 euros par là. Franchement, on compte une petite équipe à 4. On rave toutes les bouteilles de bois dans tous les concours. Moi, je vous propose ça, les gars. Je peux faire parteur de gourde, si vous voulez. T'as joué combien, là ? Là, je vais pour se renforcer, mais c'est facile, elle est tombée à hauteur du mal, mais elle a fait 6 mètres pour une fois. Elle est forte, on est à 130. Vaut mieux que j'ai pu s'en. Je sais pas, tu défend un peu du temps. Entre 130 et 135, c'est bien, tu vois. Ok, ok. Parce que moi, elle est tombée près de 3 mètres courte, mais elle a fait 6 mètres de vacances. Je me suis pris un dogleg, mais... Ah, tu m'as fait une go ? Ouais, quand même, parce qu'il y a un peu à droite, ouais, c'est à droite du green. Je crois qu'on est au même endroit. Ouais, je pense que... Là-bas, tu vois, au fur de green, c'est pas mal, mais j'ai pris un dogleg, tu vas voir, on est parti. On veut pas abîmer le green. C'est sympa, tes vidéos comme ça. En fait, en vrai, même quand t'es amateurs, c'est hyper intéressant de se filmer. C'est tout pour le swing, ouais. Le joueur, c'est Nicolas qui... C'est bien sûr, on voit qu'il a perdu de 6 mètres. Ça va être compliqué cette année, je vais voir, je suis en train de voir. Mais ouais, l'année dernière, on a gagné la Gouinou. C'est quand la Gouinou ? C'est là, c'est... C'est le chemin de France des clubs. C'est les meilleurs clubs qui s'affrontent. L'année dernière, c'est la balle. Là, il a gagné la Gouinou en fait. On n'avait pas lancé, mais il nous racontait qu'il a gagné la Gouinou l'année dernière. Normal, classique. Parce que moi, j'ai un pote qui joue aussi avec le GCL fin septembre. C'est qui ? David Cohen. Ça me parle le nom, vite. C'est possible. Il fait des vidéos aussi sur YouTube. Et ouais, il joue avec le GCL. Il va faire la... comment ? L'anel aussi ? La Lignel. Début du mois, ouais. Il joue à Lignel. En plus, c'est vrai, avec le Covid et tout, ça va être la merde. Ouais, ouais, c'était compliqué, ouais. Mais non, c'était vachement sympa l'année dernière. En plus, on a eu la tempête à la Baule, là. Ouais, mais on l'a vu, c'était condition pourrie. Ah ouais, c'était pourrie, ouais. Ouais, c'était pourrie, ouais. Ouais, je m'en rappelle maintenant. C'était sympa, ouais. Il y a une baille à gauche, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est en détail, ça. Bonsoir. On va finir la vidéo avec vous, je pense. Ça ne sert plus rien à rien après. Ça commence à faire tard. Je pense que pour rendre la voiturette, il faut qu'on la rende pas trop tard. Ouais, ouais. Non, mais nous, c'est pareil, hein. Hop. Bon, on filme que celle sur le green, hein. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai fait un petit fermet qui est tombé là. Il a roulé deux mètres. J'ai fait plein pitch qui est tombé là. Après ce moteur, il est revenu, quoi. C'était une situation un peu dure, ouais. Ah, c'est un bon pote, quand même. Il va pas être content parce qu'il a pas dépassé le vent ? Il y a plus de droite-gauche que ce que je pensais au début. Mais ça montre, tu peux y aller Clément. Il ne faut pas me dire que je peux y aller parce que tu sais que ça arrive. Non mais vous n'en faites pas. Moi j'aimerais dans le pouce à toi. Bonne vitesse. Comment il s'appelle ce joueur ? J'arrive, elle n'est pas dans le cou. Même si elle est complètement à côté, il fait ça. Qui ça ? Il y a un joueur. Oui, oui, j'avais vu. Même quand il rate, il a réussi. Oui, ça me parle mais c'est tout qui c'est. Un vieux. T'as quoi ? T'as un gauche-droite du coup ? Non, en plus un droite-gauche. Je pensais que c'était un léger gauche-droite à la fin. Regarde, moi j'ai visé là. T'as un bon droite-gauche au début. J'ai vu des piles là, il ne fait pas bon. Ouais, je pense que je vais un peu à droite du tout. Genre un poids à droite. Tu es allé là. J'ai pas dit que c'est assez. Ça va pas, ouais. C'est un peu horrible. Désolé. Bon, c'est pas assez ? Eh bien, oui. Et le parc sur le parc, c'est super. Bon, les gars. Des bactises. Je tiens à vous signaler qu'on joue jamais des bactises normalement. Ouais, ouais, aussi. C'est pas bon. Les gars, énorme merci. C'était grave cool. C'était vraiment, vraiment cool. Attends, je vais t'expliquer comment... Alors là, parce que là, moi, je suis... Je te le prends, je te le prends. Tiens, prends ça. Je te le fais. Hop. Tiens, mets toi au milieu, toi. Parce que c'est toi le... La vidéo, c'est pas moi. On est bon. J'espère que cette vidéo avec Clément vous a plu. Non, arrête. Un invité exceptionnel. Non, en vrai, du coup, c'est ta chaîne. Je vais la terminer, mais c'était totalement fou. Ouais, franchement, parti. Quelques trous partagés avec Tom, avec Clément, avec Luc. Bon, du coup, on n'aura pas fait 18. C'est pas grave. Parce qu'en vrai temps, il fait nuit. Il fait totalement nuit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser un j'aime, à vous abonner. Allez vous abonner directement sur le compte Instagram de Tom. Grave, grave cool. Allez suivre tout ce qu'il va proposer sur les mois, les années à venir. Encore une fois, on est à fond derrière toi, Tom. Merci. C'était vraiment cool. C'est super sympa. Merci à vous. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bah, grave. Ciao les gars. Ciao. C'était cool. Ciao les gars. Et voilà.